Tout d'abord, merci aux organisateurs, merci au public qui est extrêmement nombreux et devant qui je trouve que c'est un honneur d'essayer maintenant de parler d'une expérience qui n'est pas donc une expérience russe mais une des expériences d'importation de la révolution bolchevique et la question que je souhaiterais poser et que je souhaiterais poser, c'est pas seulement une formule rhétorique mais c'est aussi une question qu'on peut se poser par rapport à ce que nous avons entendu depuis ce matin, c'est pourquoi est-ce que l'expérience bolchevique a pu fonctionner pendant un temps, certes très court, 133 jours en Hongrie et pourquoi on a un succès de départ et pourquoi finalement on a un échec et un échec qui est quand même très puissant de cette expérience. Et pour introduire cette question un petit peu théorique du succès ou du non-succès de l'importation du modèle bolchevique en Europe et en Europe centrale en l'occurrence, comme vous le savez sans doute, la Hongrie n'est pas le seul, Budapest n'est pas le seul endroit où on a essayé d'importer la révolution bolchevique sur le modèle léniniste dont on a parlé depuis hier après-midi. Il y a eu l'expérience spartakiste à Berlin, il y a eu l'expérience très brève à Vienne entre octobre et novembre 1918 et donc à Budapest l'expérience est un petit peu différée puisque finalement il y a une première révolution en octobre 1918 mais qui n'est pas du tout une révolution bolchevique, qui est une révolution bourgeoise donc suite à l'écroulement de l'Empire des Habsbourg mais où trois mois plus tard finalement on a l'arrivée au pouvoir donc d'un régime bolchevique, régime qui est mené par Béla Koune dont je vais vous parler dans un instant. Alors la question donc que l'on se pose c'est pourquoi cette finalement en tout état de cause en définitive et l'exposé de je suis heureuse de parler après François Stom parce que ça nous lie aussi à toutes ces questions internationales finalement qui ont été encore peu évoquées et je trouve tout à fait judicieux qu'on ait mis nos deux exposés l'un derrière l'autre puisque l'une des raisons pour lesquelles la révolution bolchevique en Hongrie va finalement échouer est une raison de politique internationale et d'équilibre des forces internationales. Et le décalage chronologique est très intéressant finalement entre, et on a parlé ce matin également des combats en Pologne et si on regarde, si on fait une chronologie fine de la concomitance des événements entre ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe dans le Caucase, ce qui se passe en Extrême-Orient et ce qui se passe en Hongrie, on a finalement un décalage et on s'étonne, on peut s'étonner finalement, qu'en 1920, on ait encore pensé possible que certains alliés occidentaux puissent soutenir le pouvoir bolchevique alors qu'ils l'ont déjà mis à mort en Hongrie en fait. Et c'est toujours une interrogation que l'on se pose à nous, historiens, comment est-ce qu'on peut avoir finalement eu en coïncidence, en concordance, des attitudes de la part notamment des pays de l'entente vis-à-vis de la Russie, qui est évidemment, la Russie n'a rien à voir avec la minuscule Hongrie et là aussi on introduit une notion d'équilibre, finalement de réale politique où il est évident que si on peut se permettre, quand on est les alliés britanniques et français, d'aller intervenir en Hongrie, on ne peut pas se permettre d'aller intervenir en Russie. Parce que, bon, c'est tout simplement pas possible. À la sortie de la guerre, à l'issue de la guerre, aucun pays occidental, même les États-Unis, n'est capable d'envoyer une force expéditionnaire, un corps expéditionnaire en Russie pour mettre l'ordre. Donc, alors qu'en Hongrie, c'est possible. Parce que la Hongrie, c'est tout petit, et non seulement c'est tout petit, donc c'est facilement contrôlable, et en plus, on sait finalement, malgré la méconnaissance, chez certains des alliés de l'entente, la méconnaissance des conditions de vie, de ce qui se passe en Hongrie, il n'empêche que le territoire est contrôlable et on est aussi très au fait du manque d'assises que le pouvoir bolchévique a en Hongrie, et du coup, on peut se permettre de lancer ou d'encourager, puisque ce n'est pas les alliés qui l'ont provoqué, mais ils en sont servis, d'encourager la contre-révolution en Hongrie, alors qu'en Russie, on ne peut pas, c'est pas possible. On n'a pas les forces suffisantes pour intervenir sur un territoire comme la Russie, alors qu'on peut très bien le faire en Hongrie, d'une manière qui coûte finalement peu de troupes, peu d'hommes, et qui va donc s'avérer en définitive, au long terme, enfin un long terme qui est un assez court terme, puisque ce sont quelques mois, d'éliminer, finalement de faire éliminer, puisque les alliés vont se garder de dire que ce sont eux qui ont mis les mains dans la contre-révolution hongroise, mais enfin d'encourager cette contre-révolution qui va mettre fin à ce pouvoir bolchévique en Hongrie, qui, du point de vue de l'entente, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, n'était pas acceptable dans un pays d'Europe centrale. Bon, en Russie, on avait d'autres, pour la Russie, on avait d'autres objectifs. Donc, ça c'est un premier point, c'est se demander finalement, les deux questions que je voudrais poser, c'est pourquoi ça a marché en Hongrie, et pourquoi ça a échoué finalement en Hongrie, et je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse sur la question de l'échec, et je vais revenir dans un instant sur la question de la réussite. Et il est évident dans ces cas-là que la présence en Hongrie d'armées de l'entente va déjà d'emblée signifier l'échec à court terme de la révolution bolchévique. En 1944, c'est l'inverse. En 1944, c'est l'inverse. L'armée soviétique est là, et c'est fichu. Là, les alliés occidentaux n'oseront jamais, bien entendu, aller contrecarrer les ambitions soviétiques sur l'Europe centrale et orientale, en raison des accords que nous connaissons tous, mais aussi pour la pure et simple raison que l'armée rouge est déjà sur place. Et il n'est pas envisageable d'aller la concurrencer. Donc on a une situation qui est complètement inverse en ce qui concerne pas seulement la Hongrie, mais en l'occurrence la Hongrie, puisque dans les autres États successeurs de l'Empire des Habsbourg, il n'y a pas cette surenchère bolchévique, mais dans l'esprit, dans la situation hongroise, en revanche, c'est le cas. L'autre point intéressant que je souhaiterais garder comme fil rouge durant mon exposé, c'est la question de la guerre civile. On en a parlé hier soir, on en a parlé aussi ce matin. C'est l'hypothèse, donc, et hypothèse, alors Béla Kuhn, digne élève de Lénine, qui se croit d'ailleurs, alors Rakochi, ce sera le meilleur élève de Staline, mais là Béla Kuhn se croit le digne disciple de Lénine, et donc il table sur un déclenchement de la guerre civile en Hongrie, donc blanc contre rouge. Alors là-dessus, on peut débattre, et je dépasserai largement le cadre de mon intervention, et je ne le ferai pas, rassurez-vous, pour débattre de la question de savoir si ce qui s'est passé en Hongrie entre mars 1919 et, on va dire, septembre 1920, est-ce que c'est une guerre civile ou pas ? Il y a tout un tas d'impondérables qui s'ajoutent, et notamment, comme je l'ai dit il y a un instant, la présence sur le terrain des armées de l'entente. Donc, on est en fait dans un ménage à trois, en quelque sorte. Il n'y a pas seulement les bolcheviques et la contre-révolution, et au milieu, il y a les alliés, il y a l'entente. Et il est évident que là, dans l'hypothèse de guerre civile, du modèle léniniste, l'entente est un trouble fait, puisque très vite, il est clair que l'entente prend partie pour la contre-révolution. Bon gré, mal gré, mais l'entente va en fait favoriser la victoire de la contre-révolution. Comme je le disais tout à l'heure, sans donner l'impression d'y mettre les mains, mais il n'empêche que, comme par hasard, l'entente se trouve aux mêmes endroits où se constituent les forces contre-révolutionnaires. Bon, c'est quand même assez clair. Donc il y a vraiment une participation de l'entente. Et ça, c'est un élément qui nous permet d'invalider une thèse qui serait la thèse de dire « Il y a eu une guerre civile en Hongrie en 1919, entre blanc et rouge. » Et ça sera la thèse que développera le parti communiste hongrois après 1945, en essayant de monter justement une partie de la population contre l'autre, et en disant « En 1919, les méchants blancs, sous-entendu les nôtres, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur, donc les hongrois, ont empêché la victoire du bolchévisme, en oubliant évidemment l'influence que les alliés avaient pu avoir. » Il y a un troisième acteur ou un quatrième acteur en Hongrie à ce moment-là, ce sont les armées des pays successeurs, puisque une fois l'Empire des Habsbourg écroulé, en octobre-novembre 1918, immédiatement, la nouvelle armée tchécoslovaque, donc constitution de la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1918, immédiatement, les Tchèques, avec l'aide de Slovaques émigrés, de Slovaques légionnaires, mais essentiellement les Tchèques, saisissent l'entièreté de ce qui va devenir la Tchécoslovaquie telle que nous l'avons connue jusqu'en 1993, c'est-à-dire les pays tchèques et la Slovaquie, et les Roumains, eux, franchissent la frontière de la Transylvanie et pénètrent dans le cœur de la Hongrie, et donc on a un acteur supplémentaire, qui est un acteur potentiellement aussi favorable à l'entente. Donc tout ça va évidemment rendre la tâche des bolcheviques encore plus difficile, et c'est aussi cela qui va expliquer en partie l'échec de la révolution bolchevique. Donc voilà un certain nombre, je dirais, de questions introductives sur lesquelles nous pouvons réfléchir, et sur lesquelles nous pouvons réfléchir aussi à la lumière de ce que nous avons entendu depuis hier soir, et je crois que l'intérêt, et merci à Stéphane Courtois de m'avoir demandé d'intervenir, c'est aussi l'intérêt, c'est de montrer cet exemple, finalement, d'une tentative d'importation de la révolution bolchevique dans un pays, dans un pays, alors, successeur de l'Empire des Habsbourg, mais je dirais successeur malgré lui, puisqu'il est successeur en vertu de la chute de l'Empire des Habsbourg, ce qui va susciter un certain nombre de problèmes, et aussi expliquer, en partie, le fait que l'expérience communiste bolchevique ne prendra pas en Hongrie. Alors, pourquoi ? Bon, là, vous avez une toute simple carte que tout le monde connaît, de la Hongrie dite royale, donc la Hongrie avant la Première Guerre mondiale, et il faut quand même se replacer devant la succession de catastrophes que la Hongrie va vivre à partir du mois, de la fin du mois d'octobre 1918, donc il y a à la fois la guerre est perdue, l'Empire s'écroule, on a une première révolution bourgeoise, après, en mars 1919, on a la révolution bolchevique, et en janvier 1920, on a la solidification, ou l'instauration de la contre-révolution, plus, six mois après, le traité de Trianon, qui, donc, va démembrer le territoire de la Hongrie royale, et qui va perdre les deux tiers de son territoire et les quatre cinquièmes de sa population. Donc c'est absolument gigantesque, et il n'est pas, donc, étonnant de voir la population, le citoyen moyen, être en pleine crise d'identité, et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Bon, on a des armées étrangères sur le terrain, alors que ça n'est pas du tout arrivé pendant la guerre. C'est seulement, donc, au moment où les Roumains à l'est et les Tchécoslovaques au nord pénètrent sur le territoire de la Hongrie royale que la Hongrie est touchée dans son intégrité territoriale par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une crise d'identité en se disant, vers quoi va-t-on se projeter ? Et puis là, on est en Belgique, donc c'est vraiment un endroit où c'est particulièrement intéressant de parler de ça, c'est de se dire, bon, maintenant, quoi ? Qu'est-ce qu'on va être ? On va être quoi ? Une république ? Une monarchie ? Mais on n'a plus droit ? Le Habsbourg est parti ? On met quelqu'un à la place ? Qu'est-ce qu'on devient ? Le territoire est envahi ? Le territoire est potentiellement démembré ? Bon, donc, il est évident que dans ce vide, dans ce vacuum de pouvoir, là, les bolchéviques vont avoir un ancrage très intéressant pour dire, bon, ben, foin de tout ça, plus de monarchie, plus de Habsbourg, la solidarité bolchévique, la révolution prolétarienne va résoudre tous ces problèmes puisqu'on fait foin de tout ce qui est l'héritage monarchique, l'héritage féodal, et on va donc pouvoir rebâtir, comme disait Stéphane Courtois hier, un nouvel homme, une nouvelle société. Bon, ben, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que malgré la crise d'identité que la Hongrie subit, je dirais que toute proportion gardée, c'est aussi un peu la Grande-Russie, finalement, c'est que ce qui compte, c'est le territoire. Ce qui compte, c'est la mythification, la mythologisation, la représentation et la perception qu'ont les citoyens hongrois de la Hongrie royale. Et c'est ça, la Hongrie royale. Et donc, tout émiettement, toute atteinte à cette perception du territoire est potentiellement traumatisante. Et là, les bolcheviques hongrois vont, comme les bolcheviques russes, très bien le comprendre. Et donc, à peine arrive-t-il au pouvoir en mars 1919, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en place l'armée rouge hongroise et l'armée rouge hongroise, elle va où ? En Slovaquie, pour essayer de déloger les Tchèques. Et en disant aux Slovaques, dans ce qu'on appelait alors la Haute-Hongrie, qui était un territoire extrêmement mélangé, où il y avait des Allemands, des Hongrois, des Slovaques, et en disant, non, 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 n'écoutez pas ces réactionnaires tchèques qui veulent vous séduire, nous sommes ici pour vous apporter, au contraire, la solidarité prolétarienne et la révolution bolchevique en Slovaquie. Ça ne va pas marcher, mais les bolcheviques hongrois ont complètement intégré ce territoire de la Hongrie royale, qui, en principe, aurait dû leur faire horreur, puisque c'est un truc féodal, hérité du Moyen-Âge, enfin, bon, un truc impossible, quoi, si on avait suivi leur idéologie, mais ils vont très habilement, et ça n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Bélacoun est originaire de Transylvanie, donc il est bien placé pour savoir l'importance que ce territoire a dans la représentation que les Hongrois se font de la Hongrie royale, et donc cette armée rouge hongroise, elle va, sous couvert de révolutions prolétariennes, essayer de maintenir le territoire millénaire de la Hongrie royale, et ça, quand on réfléchit à ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, je passe rapidement sur, donc, cette première révolution de octobre 1918, une première révolution qui est, alors, certes, elle est passée dans le langage et dans la terminologie, par rapport à l'autre, qui va suivre, évidemment, sous le terme de révolution bourgeoise, parce qu'elle est menée par, bon, le comte Karoï, qui, malgré ses idées larges, et il va lui-même, d'ailleurs, donner ses terres pour le début de la réforme agraire, il va lui-même partager ses terres, elle est quand même menée par une partie d'intellectuels hongrois parfaitement insérés dans la société, des académiciens, et par des aristocrates comme le comte Karoï, qui est, depuis plus de 20 ans, député au Parlement de Budapest. Donc, là, on n'a pas affaire à des inconnus de la première heure, comme sera Béla Koun, par exemple, mais on a affaire à des gens qui prennent en compte le fait qu'à partir du moment où l'Empire s'écroule, et là, il est nécessaire de faire un tout petit rappel en arrière, le comte Karoï est, depuis 20 ans, donc, le leader principal de ce qu'on appelle en Hongrie le parti de l'indépendance. Et, en gros, qui veut, si ce n'est l'indépendance totale de la Hongrie vis-à-vis de l'Autriche, tout du moins, une autonomie qui serait encore plus large que celle dont la Hongrie jouit au sein de la monarchie des Habsbourg depuis le compromis de 1867. Donc, à partir du moment où les gens autour de Karoï voient, à partir de 1917, que, finalement, le système se délite, partout ont été créés des comités nationaux tchèques, yougoslaves, etc., qui ont, finalement, pour objectif de détruire l'Empire des Habsbourg, des gens comme Karoï, qui sont à la tête du Parti de l'indépendance, se disent, bon, si tout le monde est pour la destruction de l'Empire, nous aussi, et a fortiori nous, nous, les Hongrois, puisque, de toute façon, c'est ce que nous voulons, en gros, depuis 1867. Donc, à partir du moment, à la fin du mois d'octobre 1918, où les gens autour de Karoï voient que le pouvoir royal se délite, eh bien, ils font une surenchère, bien entendu, chantage, ça serait trop fort, mais une surenchère pour pousser le roi, donc, je rappelle que l'Hongrie est un royaume et que l'Empire d'Autriche est un empire, donc, on a l'Empereur d'Autriche qui est roi en Hongrie, donc, c'est pour ça que je saute entre les deux appellations roi et empereur, donc, pour exiger du roi Charles qu'il démette, qu'il se démette du pouvoir au bénéfice. Alors, dans un premier temps, sous l'impulsion de Karoï et d'autres qui sont des républicains, finalement, qui désirent, alors, non seulement l'indépendance de la Hongrie, mais la transformation du royaume de Hongrie en une république, donc, qui demandent l'abdication du roi. Alors, le roi n'abdique pas, c'est un autre sujet, le roi n'abdique pas vraiment, il remet ses pouvoirs, donc, il remet ses pouvoirs à un gouvernement qui est constitué, donc, par le comte Karoï et qui, le 16 novembre 1918, proclame la république. Donc, là, on a une première étape et cette première étape, elle a été lancée aussi par un mouvement révolutionnaire, véritablement révolutionnaire, puisqu'on change d'ordre, on passe de l'ordre monarchique et un ordre républicain, donc, on est véritablement dans une phase révolutionnaire. Ces soldats que vous voyez là sur l'illustration avec les fleurs à la boutonnière, donc, on a enlevé tous les emblèmes de l'Empire des Habsbourg et on les a remplacés, alors, on appelle ça des reines marguerites ou des astères, en hongrois, ça se dit les roses d'automne, eux, c'est roja. Et ces soldats sont déjà pénétrés, alors, pas tellement ceux qui reviennent du front, parce que ceux qui reviennent du front, ils ont été peu en contact, ceux qui reviennent du front, essentiellement, ils reviennent du front d'Italie, donc, ils ont été peu en contact avec la propagande bolchevique, mais dessus va se greffer le retour des prisonniers de Russie, qui, eux, alors là, ont été mis en contact avec la rhétorique bolchevique, et très vite, au sein de l'armée, vont se créer des conseils de soldats, et ces conseils de soldats vont ensuite déborder, et par l'intermédiaire du Parti Social-Démocrate qui va être noyauté par les bolcheviques, on va voir aussi se créer des conseils d'ouvriers et des conseils d'usines, etc., ce qui va amener, donc, à la construction, au long des 4 mois de pouvoir du comte Karoui, d'une atmosphère on va dire pré-révolutionnaire qui va amener, donc, le parti bolchevique au pouvoir le 21 mars 1919. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le parti bolchevique arrive au pouvoir et fait, donc, une deuxième révolution, alors, il y a tout un débat dans l'historiographie hongroise pour savoir si c'est finalement une deuxième... Est-ce que c'est une deuxième révolution ? Est-ce que c'est un putsch ? Non, parce que ça ne vient pas de l'armée. Est-ce que c'est finalement une transition du pouvoir entre un régime affaibli qui est le régime bourgeois de Karoui qui ne peut plus se maintenir et qui passe le pouvoir au bolchevique ? Est-ce que... Dans la... Alors ça, ça sera l'analyse de l'idéologie de droite et notamment de l'amiral Horty qui va dire en fait, Karoui était communiste depuis le début. C'est un crypto-communiste ce qui est faux. Néanmoins, Karoui va donner des verges pour se faire battre parce qu'il va lui-même accréditer la thèse de s'être laissé forcer la main. Alors il y a tout un tas d'études et puis alors là, on a toutes les archives donc on est tranquille pour analyser ça mais il y a un débat sur cette passation du pouvoir donc entre Karoui et les bolcheviques au mois de mars 1919. En fait, ce qui apparaît moi, moi personnellement c'est mon avis mais il semblerait que donc effectivement Karoui a été débordé sur sa gauche ça c'est tout à fait évident mais il en était conscient mais ce qu'il espérait c'était que finalement il allait se maintenir au pouvoir c'est-à-dire que il allait faire nommer un gouvernement dans lequel il y aurait ce parti bolchevique mais que finalement il en resterait le chef et là, bon, il s'est illusionné il s'est illusionné grandement et au lendemain de la prise du pouvoir par les bolcheviques il est furieux et il dit mais comment mais et moi et on lui dit ben non mais ça y est c'est fini vous êtes un bourgeois vous êtes dépassé en plus un comte un aristocrate vous imaginez c'est absolument impossible bon mais alors est-ce qu'il était naïf est-ce qu'il pensait avoir en main les 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 reines et finalement il ne les avait pas il n'empêche qu'il se laisse il se laisse déborder donc c'est comme ça qu'on passe donc de la monarchie à la république alors là vous avez deux deux illustrations donc de la proclamation de la république que vous voyez là avec donc un premier un premier président qui était le comte mais vous avez en même temps et là j'ai introduit une illustration de la de l'idéologie républicaine qui va se transformer quelques mois plus tard en idéologie bolchevique et j'ai choisi une illustration très connue d'un artiste très connu qui est Mihail Biro alors Biro ça va être le principal illustrateur ensuite de la république des conseils et je vais vous montrer très rapidement parce que je vois que monsieur le président déjà s'avance d'une façon menaçante près de moi pour me signaler que mon temps est compté donc je vais vous montrer quelques illustrations que certains d'entre vous allez sans doute reconnaître parce qu'elles sont elles sont effectivement très très célèbres donc je passe sur des choses qui sont très connues de tous c'est à dire le fait que Béla Koun et pratiquement tout son gouvernement tous ses commissaires sont des anciens prisonniers du front russe bon ça tout le monde connaît je pense et bon voilà quelques exemples donc de ce génie de la propagande qui va se déployer en faveur du régime bolchevique mais aussi aussi de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que non seulement il s'agit de célébrer là comme vous voyez le 1er mai 1919 qui va être une démonstration alors qui se voulait grandiloquante mais quand on regarde la réalisation sur le terrain à Budapest c'est fait c'est fait avec des bouts de papier bon c'est vraiment d'une façon extrêmement amateur et qui ne prend pas du tout auprès de la population mais ce qui prend beaucoup plus c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire la défense de la Hongrie millénaire la défense du territoire et là vous avez une illustration qui n'est pas de Biro qui est de Bareng Bareng qui est un autre grand illustrateur de la république des conseils et qui dit aux armes aux armes donc là il s'agit alors là on ne fait pas de différence soldats rouges ou pas soldats rouges armées rouges ou pas armées rouges il s'agit de défendre le territoire millénaire de la Hongrie qui est donc attaqué comme je le dis enfin attaqué qui est donc envahi comme je le disais tout à l'heure par les armées des états successeurs et donc l'exercice du pouvoir ces 133 jours de Béla Koun vont se révéler extrêmement chaotiques alors quand on est dans Budapest on a l'impression que ça fonctionne plus ou moins parce que là vous voyez ce sont les cortèges du 1er mai 1919 mais dans le reste du pays ça ne prend pas du tout c'est à dire qu'aller voir les paysans en leur disant immédiatement réforme agraire mais col-cause bon ça ne prend pas du tout il y a certes alors là pourquoi les bolcheviques dans un premier temps ont une certaine un certain appui dans la population c'est qu'évidemment ils se présentent comme la révolution la fin des Habsbourg alors ça dans l'esprit des Hongrois endoctrinés par le mythe de 1848 du Habsbourg oppresseur etc. ça marche d'accord il y a une première réaction qui est positive mais quand ils découvrent dans le détail ce que ça va vouloir dire que le régime bolchevique non non on veut bien se débarrasser des Habsbourg on veut bien gagner notre indépendance ça tout le monde est d'accord mais au prix de ce que le régime bolchevique exige ça c'est pas possible et donc on va avoir très rapidement finalement l'expérience l'expérience bolchevique va échouer à deux niveaux elle va échouer donc sur le plan interne puisque comme je le disais à l'instant il n'y a pas un emballement de la population pour ce régime et l'essentiel de l'échec il est dû bien entendu à la fois comme je le disais tout à l'heure aux influences et aux invasions de ou tout du moins aux empiétements de territoire réalisés par les Tchécoslovaques au nord par les roumains par les roumains à l'est et puis par la présence donc à partir du mois d'avril mai 1919 dans le sud du pays à Segued et à Arad qui est maintenant en Roumanie mais qui à l'époque n'était pas encore détaché de la Hongrie des armées alliées c'est à dire il y a des contingents français britanniques et italiens qui ne veulent absolument pas entendre parler de l'expérience bolchevique et qui à partir du moment où ils voient se créer dans ces régions des noyaux de contre-révolution solides parce que pourquoi ces noyaux de contre-révolution sont-ils plus solides que le noyau bolchevique et pourquoi vont-ils gagner parce qu'ils sont à la fois constitués par des politiciens de l'ancien régime que tout le monde connaît donc il y a les Bethlenes il y a d'autres carois il y a des gens que la population connaît qui sont non seulement les seigneurs féodaux que tout le monde a autour de soi mais qui sont des députés au parlement depuis 10 ans 20 ans 30 ans donc que la population connaît et en qui elle a finalement confiance pour restaurer l'autorité de l'état alors l'état en anglais ça veut dire en plus ça veut dire quelque chose et puis il y a en face de ça la constitution très rapidement d'une force armée et cette force armée elle est constituée de qui ? des officiers les plus gradés de l'empire des Habsbourg donc que peuvent prétendre Béla Kuhn et sa petite troupe de soldats rouges certes très courageux bon ils sont allés se battre en Slovaquie à 1 contre 10 mais il n'empêche que dans l'esprit de la population qu'est-ce qui marche finalement c'est les grands noms donc les grands noms les grands aristocrates les Bethlen les Karoi et puis le fait que ces gens-là réussissent à constituer une armée nationale qui est constituée de régiments en quels les gens ont confiance parce que le fils le frère le père ont servi dans ces régiments-là donc on a confiance en eux même si évidemment un an plus tard au moment de la signature du traité de Trianon ça va être l'écroulement la désillusion totale mais il n'empêche que pour combattre l'idéologie bolchevique ça c'est plus fort que la que la rhétorique que l'idéologie du régime bolchevique donc on aboutit et je termine immédiatement on aboutit donc à la contre-révolution alors j'ai été très j'ai été très rapide sur ce sur cet sur cet enchaînement j'aurais aimé vous parler un petit peu plus de la réalité du pouvoir bolchevique en Hongrie de ce qu'on a appelé la terre rouge évidemment bon mais je n'ai pas le temps donc je je termine immédiatement et je vous ai déjà donné donc les les clés pour comprendre pourquoi finalement cette expérience cette expérience bolchevique n'a pas marché n'a pas marché en Hongrie donc pour des raisons de 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 internes pour des raisons de de peu de de peu de soutien de de la population qui compte qui comparativement à la à la Russie évidemment est une population beaucoup plus réduite donc si déjà les ouvriers de Budapest ne suivent pas bon ça ne peut pas suivre beaucoup plus étant donné que l'extrême majorité la grande majorité de la population est faite de de paysans qui sont attachés même s'ils sont libres depuis depuis 1848 qui sont attachés à un seigneur terrien mine de rien c'est toujours un Bethlen un Karoui un Teleki qui dit ce qu'il faut ce qu'il faut faire et à partir du moment là où ces gens là ne suivent pas la révolution bolchevique c'est difficile d'entraîner derrière eux la population hongroise et ça va aussi servir finalement l'amiral Orti dont le symbole est là c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il suffit de mettre le nom le nom du bonhomme le gouvernail de l'amiral et tout le monde comprend tout le monde comprend de qui on parle et l'amiral Orti qui va très vite faire une base de sa propagande sur ce refus finalement de la population hongroise du bolchevis et il va dire la Hongrie ne sera jamais un pays communiste le communisme ne peut pas marcher en Hongrie ce sera son leitmotiv durant tout son régime je vous remercie merci